Jean-Claude Camus durant une cérémonie d'hommage à Johnny Hallyday à l'église de la Madeleine Le 9 avril Stéphane Dessaka UTINAFP interviewé par Téléloisir, l'ancien producteur du taulier s'insurge contre le projet d'un spectacle sur la carrière du rockeur. D'après lui, c'est une ignominie, et la veuve du défunt ne lui donnera pas son aval. Le répit fut de courte durée. Moins d'une semaine après la célébration du 75e anniversaire de Johnny Hallyday à la Madeleine. Par et pour ses fans, les polémiques sont de retour. Jean-Claude Camus, l'ancien producteur du taulier, s'insurge lundi dans une interview à Téléloisir du projet de David Michel d'un spectacle musical sur la carrière du rockeur. Le show, qui devrait s'intituler L'Idole des jeunes, est en préparation et devrait commencer en décembre 2019. Lire aussi, Slimane, Barbe Livien, Laurent Gérard. Ils racontent leur chanson préférée de Johnny Il n'en fallait pas plus pour provoquer la colère de Jean-Claude Camus. Le soutien de Laetitia Hallyday dans l'affaire de l'héritage de Johnny considère que c'est « une ignominie de vouloir lancer ce spectacle en décembre 2019 » à « La date anniversaire de la disparition de Johnny, j'ai parlé à Laetitia, jamais elle ne donnera son autorisation », a-t-il ajouté, affirmant être « le premier concerné » pour mettre en place un projet similaire. Johnny était « alcoolisé » du matin au soir, Jean-Claude Camus trouve insensé que l'attaché de presse Fabien Lecoeuvre fasse partie de la production du musical. Il affirme que ce dernier ne l'a jamais rencontré. Interrogé par Téléloisir, le chroniqueur Télé dément ses accusations déclarant avoir « croisé à maintes reprises » l'idole des jeunes et demande au producteur d'arrêter son agressivité à son égard. Fabien Lecoeuvre se justifie également sur le rôle qu'il tient dedans. « Le futur spectacle de David Michel, il m'a demandé mon autorisation pour reprendre les textes de mon livre La véritable histoire des chansons de Johnny », explique-t-il. Il ne s'agit pas « comme on l'écrit partout » d'une comédie musicale sur la vie de Johnny mais d'un spectacle où de jeunes chanteurs interpréteront ses tubes. Et ça, n'importe qui peut le faire, sans demander l'autorisation à Laetitia, lire aussi « Succession de Johnny », le producteur Jean-Claude Camus. Plus si proche de Laetitia invité de l'émission touche pas à mon poste le 30. Mais, Fabien Lecoeuvre a déclaré « assez risques et périls » que Johnny était « alcoolisé » du « matin au soir ». Une intervention qui a vivement fait réagir les fans de l'interprète de « l'envie » qui ont lancé une pétition sur le site change.org pour annuler le projet de « spectacle ». Déjà embourbée dans des démêlés judiciaires avec ses beaux-enfants, Laura Smet et David, Laetitia. Hallyday ne devrait pas s'attaquer à ce sujet.